Je vous donne l'impression de ne pas aller bien ? Non, non, je ne sais pas, je vous pose la question. Je me porte très bien, je vous remercie. Je vous souhaite de vous porter aussi bien. Jacques Chirac dément donc toutes les rumeurs existantes sur son état de santé. Hier encore, le journal du dimanche affirmait que l'ancien président pourrait avoir la maladie d'Alzheimer. Il n'a, en tout cas, pas oublié son sens de l'humour. Nien d'autre de particulier ? Bien, écoutez, bon après-midi, bonne journée. Restez pas dehors, il fait froid. Vous avez peut-être remarqué. Bien, allez, monsieur. Un peu plus tôt, c'est son épouse qui a démenti les propos du JDD. Bernadette Chirac se dit scandalisée. Le journal du dimanche affirme que l'ex-première dame de France a prononcé le mot Alzheimer devant un proche. Les médecins lui ont dit qu'il n'a pas la maladie d'Alzheimer. Je les crois. Si mon mari souffrait de cette maladie, je n'hésiterais pas à le dire. Jacques Chirac a 78 ans. Son épouse lui reconnaît donc quand même une santé plus fragile. Mais rien d'assez grave pour empêcher l'ancien président de la République d'assurer ses fonctions actuelles, ni de venir à son procès sur les emplois présumés fictifs de la mairie de Paris, qui s'ouvrira le 7 mars prochain. Il a toujours dit qu'il voulait être traité comme injusticiable comme un autre. Et il a dit qu'il irait à son procès et il le fera. Cela veut dire qu'il doit être traité ni mieux, mais pas non plus moins bien qu'un autre. Bernadette Chirac, à vous-même, avoir caché le journal du dimanche à son mari.